Comment peut-on douter de l'existence du Christ, quand depuis de mille ans, se succèdent tous ces signes ? Mais face à ces signes, les hommes se moquent, et pourtant de milliers d'eux témoins d'apparition. Pendant ce temps, prie régulièrement, le statut de la Vierge s'écoule des larmes de sang. Elle pleure de douce maman, car ces enfants de la terre sont sourds à ces appels et courent à leur perte. Depuis tout ce temps, dans les autres religions, a-t-on relaté la moindre apparition ? Chez nos frères juifs, ou simants, ou protestants, a-t-on répertorié le moindre miracle ? Pendant ce temps, prie régulièrement, le statut de la Vierge s'écoule des larmes de sang. Elle pleure de douce maman, car ces enfants de la terre sont sourds à ces appels. Et courent à leur perte. En décembre 2009, dans le ciel et du caire, la foule s'est extasiée devant cette dame de l'hier. Depuis son départ, Jésus n'a pas cessé rappeler l'humanité à son bon souvenir. Pendant ce temps, prie régulièrement. Le statut de la Vierge s'écroule des larmes de sang. Elle pleure de douce maman, car ces enfants de la terre sont sourds à ces appels et courent à leur perte. La science est sans réponse devant les stics baptisés. Il en est de même face au linceuil de Turin. Malheureusement, les hommes sont ainsi. Ils ne peuvent pas croire quand ils ne comprennent pas. Pendant ce temps, prie régulièrement. Le statut de la Vierge s'écroule des larmes de sang. Elle pleure de douce maman, car ces enfants de la terre sont sourds à ces appels et courent à leur perte. Le statut de la Vierge s'écroule des larmes de sang. Elle pleure de douce maman, car ces enfants de la terre sont sourds à ces appels et courent à leur perte. La Vierge s'écroule des larmes de sang.